Salut à tous les amis, c'est McFly86, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où nous allons voyager. Alors tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier parce que je ne sais plus si je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais j'ai été absent pendant un peu plus de 5 jours, tout simplement parce que je suis bénévole dans un festival. Et à mon retour, j'ai eu une grosse surprise. Quand je suis parti, j'étais à 51 abonnés, donc un grand merci à vous tout d'abord. Et à l'heure actuelle, je suis à 58. Donc ça a été une grosse surprise pour moi. Voilà, donc un grand merci à vous, franchement vous êtes super, ça fait super plaisir. Ça me motive encore plus à faire des vidéos. Donc comme je l'annonçais dans ma vidéo, dans ma dernière vidéo de Paint the Tone Red, Ma nouvelle série arrive. Elle arrive, elle arrive. Donc là, on est aux Etats-Unis. Alors j'ai vu New Orleans, mais... J'ai vu New Orleans ici, donc on va essayer de voir le panneau. Après c'est Nebraska. Ok. Alors, je ne sais pas du tout où ça pourrait être la Nebraska en fait. Je n'en ai pas la moindre idée. Kansas. Il me semblait que c'était un Etat. Voilà, je ne suis pas fou non plus. Nebraska, donc 500 miles, 5000, pardon. 5000 et New Orleans, 500. Donc, on va agrandir un peu. Kansas City. Nebraska, c'est là. Après, New Orleans, je ne sais pas du tout. Ça a l'air quand même assez verdoyant. Lincoln, Columbus. Je ne sais pas trop. Ça a l'air d'être une grande route. Alors, c'est la route combien ? 80, ça. J'ai vu un panneau 45, route 45. Donc, 41. Il n'en reste que... Je n'en sais rien. Écoutez, on va mettre là. On verra bien. Donc, c'est parti. Ah ouais, d'accord. Donc, on s'est grave planté. Enfin, je me suis grave planté plutôt. Ce n'était pas du tout là. C'était en Floride. Ok. Pas loin d'Orlando. Enfin, pas loin. Attends pas. Ok. D'accord. Eh bien, écoutez. On va prendre l'avion. Et puis, s'il rentre, je vous dis à tout de suite. Re, les amis. Alors, c'est bon. Je suis dans l'avion. On s'est planté. On a été en Nebraska. On a de la ferie. On a un problème. Oh, mais j'ai demandé la Floride. Moi, je n'ai pas demandé à me crasher. Ah. C'est quoi ce bordel ? On est dans la merde. Ok. c'est bien prononcé c'est pas grave on s'est craché on se retrouve en fait un peu au milieu une part dans un petit bateau voilà et tout ce qu'on a à disposition c'est ça notre bateau pneumatique et une île pour le moment donc ce jeu va être très simple ça va être récolté des ressources afin de survivre tout simplement vous voyez il ya d'autres îles après sur lesquels on partira en exploration et il va falloir notre qu'on trouve tout simplement différents différents objets où il y aura pas mal de craft à faire alors je sais que beaucoup de youtube heures ont fait pas mal de vidéos dessus mais je m'en fiche parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup ça fait un bout de temps qu'il existe je sais que au tout début à disposition on avait d'entrée de jeu un couteau un briquet tout ça alors là ils ont bien compliqué le truc alors voilà les craves donc petite cabane pour dormir crafter ce qu'ils appellent le stone tool ça va être par exemple pour fabriquer le couteau donc et vous voyez il nous faut stone tool wood stick et lacing c'est en anglais mais encore ça va ses germes je sais pas si vous pouvez le voir le rond jaune qui est là là par terre en fait tous les objets qui se trouvent par terre dans ce rond jaune peuvent nous servir pour le craft on n'est pas obligé de le prendre dans les mains voilà donc après vous allez voir marteau couteau lance arc tout ça et maintenant pour non ça c'est une hache pardon marteau il est là voilà on a pas mal de trucs pour faire cuire récupérer de l'eau un lit tout ça pour allumer le feu ça aide ça entre autres on va pouvoir se faire une maison un bateau mieux que ce qu'on a des plantations ça je sais pas si c'est encore 10 si c'est dispo pour le moment et ça c'est peut-être ouais ça les plantations c'est dispo mais les trucs de soins ne sont pas dispo voilà e on a le moyen de justement se débarrasser de nos items qu'on a dans les mains dans les mains non j'ai pas le droit de le reprendre si voilà il ya un truc que je trouve sympa c'est que c'est quand même assez réaliste c'est qu'on peut monter dans les arbres voilà vous êtes pas obligé de couper les arbres forcément hop tac on récupère de la noix de coco comme ça on va pouvoir se nourrir sachant qu'on peut aussi boire donc il faut tout simplement les taper sur les cocos pour enlever la peau taper encore une fois pour comment dire récupérer enfin l'ouvrir pour pouvoir récupérer vue vous voyez que sur les îles alors sur les îles il y a différentes ressources les ressources principales ça va être le bois la pierre et je sais plus comment ils appellent ça alors attendez c'est ce qui va permettre de faire de la ficelle entre autres des plantes quoi des fibres de plantes pour faire des cordes après dans l'eau il y aura aussi des épaves comme celle ci qu'on peut aller fouiller voilà j'ai un petit peu zappé toutes mes touches voilà on a une montre qui va nous permettre de voir l'heure et surtout notre jauge de vie de faim de soif et de sommeil c'est très important dans le jeu de survie qu'est-ce qu'on a d'autre donc bien sûr on peut courir je sais plus du tout comment je fais pour accéder à mon inventaire si voilà donc voilà par exemple si je veux la bâche dans les mains bah hop je prends la bâche ah petit cochon un petit cochon un petit cochon j'ai joué vite fait au jeu quand même pour découvrir un minimum pour éviter de vous montrer enfin faire un gameplay un peu merdique ça aurait été dommage après euh donc là le but principal quand même en priorité ça va être la hache comme ça on pourra au moins couper un palmier récupérer les feuilles et faire euh une petite cabane euh sachant que sur notre île alors est-ce que c'est celle là que je vais prendre mais pour mon feu j'en ai franchement aucune idée euh mais euh faut savoir que euh 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 si vous coupez euh un arbre il va pas forcément repousser tout de suite euh les petites pousses qui vont nous donner alors attendez je vais essayer de vous en trouver c'est-à-dire là les petites pousses comme ça apparemment j'ai vu que voilà celle là on peut les couper euh j'ai vu qu'apparemment ça pouvait devenir des arbres donc euh après lesquels j'en sais rien des palmiers, des yuccas alors les yuccas quand on les coupe ils perdent toutes leurs feuilles quasiment et ça donne beaucoup de fibres donc ça à la limite c'est le mou en fait parce que plus tard ils repousseront dans l'eau vous avez pas mal de poissons donc pour la nourriture mais bien sûr c'est l'océan donc bah il y a des requins il y a des poissons qui vont vous piquer et qui vont euh vous empoisonner vous rendre malade voilà donc là on regarde quand même s'il y a pas des trucs je vois qu'il y a un truc là aussi euh on va pouvoir aussi euh trouver bon c'est une pierre j'évite de m'aventurer un peu trop loin euh euh on va pouvoir trouver euh différentes euh choses dans les épaules de bateaux sachant qu'il y en a vraiment beaucoup on va pouvoir euh euh je sais qu'il y a une machette il y a des lampes torches il y a euh 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 comment ça s'appelle c'est des pièces pour les bateaux parce qu'on peut faire un carrément un bateau à moteur c'est un truc de ouf euh là il y a encore un un peu de mot il y a pas de pièces non euh on peut euh voilà trouver des pièces de moteurs euh de bateaux pour euh pour justement se faire un bateau euh nettement mieux que notre bateau pneumatique donc là on va aller jeter un petit coup d'oeil sur ce bateau faut faire gaffe vraiment tant qu'on a pied ça va à peu près parce qu'on peut courir là par exemple j'ai plus du tout pied donc faut faire gaffe aux requins j'en ai déjà croisé mais ils m'ont pas encore euh fait de mal voilà donc là par exemple dans ce bateau on a des bouées donc faut taper dessus pour les dégager euh ce qui hop là requin là je crains rien là là je suis sur le bateau là normalement je ne crains rien donc on va fouiller le bateau donc vous voyez on peut ouvrir pas mal de trucs donc là j'ai quoi j'ai ricane waouh j'ai ricane d'essence morphine ok ça ça peut être pas mal au cas où au cas où alors qu'est-ce qu'on a là on a une hache donc ça c'est nickel et l'autre truc carburateur donc on va s'équiper la hache au cas où le requin puisse nous atteindre oui bah j'ai fait jump voilà merci hop tac on a une autre épave là-bas mais vu qu'il y a le requin bah un compas alors ça c'est nice parce que ça paraît pas mais pour se repérer dans ce bordel tu sais oui il y a une île là ça c'est la nôtre il y en a une autre là-bas il y en a une autre là-bas je crois que il y en a une dizaine un truc comme ça quand on commence le jeu donc j'ai sur steam toujours qui n'est pas gratuit qui doit être je sais plus 20 ou 15 ou 20 euros un truc comme ça franchement ça vaut vraiment le coup ce jeu est vraiment super c'est pour ça d'ailleurs que je suis un gameplay pour vous le faire découvrir entre autres euh j'espère vu que bah on va survivre assez longtemps alors 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 euh voilà donc on a une âge donc du coup on va pas s'embêter en crafter une je vais essayer d'aller jusqu'à ce bateau là voilà après je trouve que ce qui est un peu dommage c'est ça là des fois c'est un peu chaud pour qu'est-ce que c'est full tank ok euh donc un réservoir pour le bateau c'est pas plus mal non plus alors je vous avoue que j'ai testé le jeu mais j'ai jamais encore euh fabriqué comment dire de j'ai encore jamais fait de de bateau à moteur ou quoi que ce soit hein j'ai fait une partie vite feu j'avais trouvé des hélices euh j'ai trouvé euh voilà des cons réservoirs des trucs comme ça donc vous voyez l'inventaire est très limité c'est pour ça que c'est très utile d'acheter par terre aussi donc on peut avoir voilà des fruits là ça c'est good euh cet arbre là il est très bien à l'idée parce que s'il tombe à la flotte c'est un peu un petit peu chier euh on va en couper un là on va crafter euh la petite cabane je pense après ce qu'on a fait là ou pas euh est-ce qu'on fait sur cette île ou est-ce qu'on ici on ramasse un max de ressources utiles comme la pierre parce que le bois franchement le bois euh j'ai envie de dire oui et non euh parce que le bois par exemple vous coupez un non un palmier voilà ça vous avez deux deux à trois pièces de tronc et chaque pièce de tronc vous coupez encore et ça vous donne 4 sticks ou 5 je sais plus euh vous voyez sur les îles il y a quand même pas mal de de ressources donc euh je pense pas que je vais m'installer là je pense pas je pense pas sachant que euh ce qu'il va falloir que je trouve aussi qui serait pas mal c'est un seau même deux seaux ça serait l'idéal pour euh pouvoir récolter de la pluie donc vous voyez il commence à de la pluie ou faire chauffer de l'eau pour pouvoir boire il commence à faire nuit il commence à faire nuit alors par contre je vous déconseille fortement d'aller dans l'eau la nuit parce qu'on y voit que dalle euh ça je peux le couper donc lui il va me donner des sticks directement on y voit que dalle et j'ai perdu mon bateau pneumatique on y voit que dalle et on risque on a plus de chances de se faire attaquer par les requins justement euh euh alors euh mon bateau pneumatique doit être dans le coin je sais que je peux le prendre et le tirer sur la plage normalement voilà il est là bon normalement en théorie il s'éloigne pas voilà je peux le prendre et le tirer sur la plage pour éviter qu'il au cas où j'ai peur qu'il se barre voilà donc les priorités ça va être la petite cabane pour pouvoir dormir euh la haja bah du coup non on va se faire une lance pour pouvoir pêcher on va se faire euh ceci pour allumer un camp on va faire un feu de camp donc le feu de camp vous pouvez pas faire directement euh ça même si vous avez tout ce qu'il faut non il va d'abord vous falloir ça donc là c'est pas compliqué c'est 4 euh 4 sticks il va vous falloir l'entourer de pierre donc là vous avez juste le rang de pierre donc à poser là où vous avez mis votre feu de camp et après choisir euh moi franchement l'idéal euh si vous avez le jeu si vous débutez juste ou quoi l'idéal c'est de faire ça parce que tout simplement ça euh il y a il faut ça donc la broche où on va pouvoir faire cuire des aliments dessus et en même temps au dessus euh donc il y a un système de bâches donc on accroche un seau sur euh le petit bâton là sur la broche en fait euh un seau plein d'eau de préférence c'est mieux d'eau de mer hein euh on le fait chauffer et en fait la vapeur va monter sur la bâche l'eau va retomber dans un deuxième seau qu'on aura accroché aussi euh au dessus et du coup on aura de l'eau potable voilà euh donc euh voilà pour la petite présentation du jeu donc je vous montre vous voyez la soif descend quand même pas mal euh je vais vous faire un petit démo hop avec euh avec euh les noix de coco tac ok le fail donc là normalement il va la boire non il la boit pas j'ai tapé trop dessus ok tant pis pour moi euh donc si on continue à taper dessus voilà elle se coupe en deux vous ramassez et ensuite bah y'a plus qu'à manger voilà tout simplement on va manger un petit fruit je crois que ça redonne on entend pas trop les bruitages et baisser un peu trop le sang c'est dommage je verrai ça pour la prochaine vidéo je verrai ça pour la prochaine vidéo euh bon bah voilà les amis c'était présentation un petit peu de cette nouvelle saison qui arrive euh... j'espère que ça vous plaire euh... continuez comme ça franchement vous êtes géniaux encore un grand merci pour tous les abonnés enfin tous ceux qui m'ont euh... qui se sont abonnés à ma chaîne très récemment et merci à ceux qui me suivent depuis le début ça fait super plaisir un grand merci à vous et sur ce je vous dis à la prochaine ciao ciao